Alexandre Baradez, bonjour. Bonjour. Vous êtes stratégiste de IG France. Alors le CAC 40 a perdu près de 15% depuis le début de l'année, revient dans la zone des 6000 points. Est-ce que selon vous c'est le moment d'acheter ? C'est une zone qui, oui, pour des investisseurs assez patients, alors patients ne veut pas dire 10 ans forcément, mais des horizons de l'ordre de 12 mois, 18 mois, 24 mois, oui je pense qu'on a des niveaux intéressants, parce que les mouvements dans lesquels on se trouve depuis quelques jours maintenant à nouveau, ressemblent plus à des répliques du mouvement initial, à savoir celui qui avait démarré en gros au début d'année, avec les prises de gains post-accélération de la rhétorique des banques centrales, la Fed qui a musclé le ton, donc le marché avait déjà commencé à baisser à ce moment-là, la baisse a évidemment accéléré en février avec la crise géopolitique, et puis en gros rebond, ça a été suivi, et là on a à nouveau depuis quelques jours un marché qui repart à la baisse, sous le coup effectivement des confinements en Chine, toujours de la situation géopolitique, et puis de taux aux Etats-Unis, qui poussent toujours en Europe aussi, des spreads qui s'écartent aussi un petit peu en zone euro, donc ça ressemble quand même plus à une réplique du mouvement initial qu'on avait en début de l'année, qui peut nous ramener possiblement près des points bas à toucher sur le premier mouvement, un petit peu sous les 6000 points, mais je pense quand même qu'en termes de valorisation ensuite, et puis en termes de perspective économique, il y a des opportunités quand même sur le niveau actuel, voilà. Je ne pense pas qu'en revanche qu'il fallait s'attendre à des rebonds vraiment très dynamiques, c'est-à-dire que même si on commence à voir la chose s'apaiser un petit peu, sur les points de tension dont on reparlera peut-être, plus ça pariait quand même une phase un peu consolidante, avec un beau tom, un crux frais sur une période un peu longue, mais en revanche, un rebond en V, comme celui auquel on est habitué entre 2000 et 2022, il y a quand même beaucoup moins de soutien monétaire maintenant, donc voilà, des rebonds très dynamiques ne sont pas l'ordre du jour, mais des effondrements de marché ne paraissent pas non plus, par rapport au niveau de valorisation, par rapport au niveau macroéconomique, ne paraissent pas non plus être le scénario de base aujourd'hui. – Alors parmi les sujets d'interrogation, vous avez cité les banques centrales, le discours reste malgré tout très agressif et les taux continuent à monter. – Oui, mais c'est vrai que le discours reste très agressif et il ne bougera pas tant qu'on n'observera pas une inflexion nette sur l'inflation ou avant cela, sur les anticipations d'inflation. C'est-à-dire que les banques centrales regardent aussi la façon dont les marchés pensent et la façon dont les marchés pensent de ce que sera l'inflation à moyen terme, on a des outils de mesure pour ça et on voit qu'effectivement les anticipations d'inflation ont beaucoup monté ces derniers temps. Là, ça commence à se détendre un tout petit peu parce qu'on voit que le pétrole commence à refluer un petit peu. Donc les banques centrales le voient, mais tant qu'on n'a pas effectivement pendant un mois ou deux consécutifs une inflation qui commence à plafonner, voire à descendre un petit peu, et là on aura des rendez-vous importants dans les jours qui arrivent, eh bien les banques centrales ne peuvent pas changer de ton. On voit que la Fed par exemple explique que même s'il y a déjà eu une première hausse de taux qui était plutôt agressif, elle a été qualifiée comme ça par un certain membre de la Fed, il y en aura encore probablement une à deux, deux 50 points de base qui suivront parce que l'inflation est quand même bien installée. Voilà, donc ce discours il est quand même aussi quand même pas mal intégré par les marchés, il faut bien se rendre compte de ça. Vous avez des repères dans le marché comme les taux réels, par exemple le taux de 10 ans réel américain. En novembre dernier, mi-novembre, donc c'était il y a six mois, on était à moins 1,25% sur le taux réel 10 ans, c'est le taux qui est indexé sur l'inflation. Au moment où on se parle, on est à plus 0,35. Donc c'est un parcours extrêmement dynamique des taux réels, ce qui veut dire qu'il y a une érosion comme ça de l'effet TINA, mais ce qui veut aussi dire que le marché intègre déjà beaucoup ces notions d'inflation. Il n'attend pas que les banquiers centraux montent encore les taux pour dire attention quand il se passait. Beaucoup de choses sont déjà intégrées dans les taux courts, dans les taux longs. Le taux de 2 ans américain qui est un très bon exemple aussi, le taux nominal 2 ans, il était à 0,2% il y a quelques mois seulement, on est monté à 2,7, 2,8. Donc c'est des parcours très agressifs sur le marché obligataire qui n'ont pas attendu que les banquiers centraux montent réellement leur taux. Donc ça veut dire que le marché intègre beaucoup déjà ces notions d'inflation. Alors la baisse des actions est d'abord venue des Etats-Unis avec une baisse de 28% du Nasdaq depuis ses plus hauts récents. Est-ce que les actions américaines redeviennent attrayantes selon vous ? Alors si on parle de niveau de valorisation pur, on reparlera du Nasdaq, mais déjà le S&P par exemple, qui inclut la plupart des grosses valeurs technologiques, on a des niveaux de valorisation aujourd'hui dans ce qu'on appelle les PE, donc les rapports courts bénéfices, on est en tout cas dans les zones de 20 fois les bénéfices, les bénéfices passés donc, pas à venir. Il y a quelques mois on était à 34 fois les bénéfices. Et 20 fois les bénéfices des niveaux qu'on avait déjà en 2017 par exemple. Donc on reste à des niveaux de valorisation qui ne sont pas chers, on ne peut pas dire qu'ils sont trop peu chers non plus, mais on a bien dégonflé en termes de valorisation, le contexte le justifie effectivement, le marché est un peu plus méfiant maintenant, il y a d'accord de plus d'importance aux projections, on l'a vu sur des groupes comme Apple par exemple, quand Apple explique qu'il y aura un impact par rapport aux effets logistiques de 4 à 8 milliards sur un chiffre d'affaires de plus de 90 milliards, ce n'est pas énorme, mais le marché est à l'intérieur quand même, et on voit que des valeurs solides comme Apple ont lâché effectivement 15-20%, puis des belles valeurs comme Microsoft, plus de 20%, ne parlons pas évidemment de ceux qui étaient déjà assez impactés type Facebook ou autre, donc effectivement le marché prend ses gains, mais il faut aussi bien mettre ça en rapport avec le rallye absolument incroyable qui a suivi le début de la crise Covid, avec les injections de liquidités massives des banques centrales, donc qu'on ait des corrections de 20-30%, ce n'est pas choquant au vu du rallye qu'on a connu sur le mois précédent, et il est possible que les valeurs technologiques continuent de souffrir un peu dans les semaines qui viennent, ce qui va faire changer le sentiment sur les valeurs technologiques, c'est tout ce qui a trait à l'inflation, et on sait que cette inflation a la plus grande origine, la première origine c'est la relance mondiale extrêmement forte des banques centrales, donc beaucoup d'appétit de consommation, on ne consomme pas de services mais beaucoup de biens, ça génère une inflation. Ensuite, des facteurs qui viennent se greffer à cela, crise géopolitique, ça liste les prix d'énergie, en moyenne les matières premières ont pris 25% depuis le début de la crise géopolitique, donc c'est dû s'additionner à cette dynamique inflationniste, et puis ensuite les confinements en Chine. Donc il va falloir que ça se dégonfle sur ces trois items-là, la baisse de la demande, on est déjà en train de la voir, on voit que les économies mondiales sont impactées par ce qui se passe, donc ça commence déjà à détruire un peu la demande. La question des confinements en Chine, ils ne seront pas éternels, donc il y a bien un moment donné où ça va s'évaporer. Et puis le troisième élément qui est le plus incertain, c'est évidemment la géopolitique, mais déjà si vous avez des confinements qui s'allègent, une demande en phase qui ralentit un peu, bien on va commencer à le voir sur les effets d'inflation, les taux vont commencer à se stabiliser, et c'est là que les valeurs technologiques commenceront donc à former leur support. Je pense qu'on n'est pas vraiment très loin de le faire. On peut encore avoir des variations, c'est des choses très nerveuses sur le Nasdaq, on peut faire des moins 5, moins 10 très vite, on peut les reprendre derrière. Donc je pense que oui, aller à des moins 40 par rapport au sommet, ce n'est pas impossible, mais je ne vois pas du tout un scénario comme les années 2000, parce que les multiples de valorisation ne sont pas les mêmes, parce que les types d'entreprises qui composent le Nasdaq ne sont pas les mêmes, donc il n'y a pas les bases aujourd'hui, et sachant également, sans vouloir faire trop long, mais vous avez des sous-couches dans les valeurs technologiques, là on parle des large cap, des gars femmes ou autres, mais dans le Nasdaq, vous avez des valeurs de second rang, on va dire, dont certaines ont perdu 70%, 80% par rapport à leur sommet il y a quelques mois simplement, toute la tech non rentable ou autre, donc il y a déjà eu un sacré essorage des segments les plus spéculatifs, les valeurs IPO, les valeurs SPAC par exemple, toutes ces valeurs ont complètement effacé le rallye depuis le plus bas de la crise Covid, donc il y a déjà une bonne partie du marché en fait, même de valeur tech, qui a déjà largement corrigé ce qu'il devait corriger. Alexandre Baradès, les bourses européennes semblent mieux résister avec des niveaux graphiques des zones de support actuellement. Oui, c'est un peu paradoxal, parce que c'est vrai qu'on est très exposé à la situation géopolitique, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, au début, le marché était quand même très focalisé sur la question d'inflation, de normalisation monétaire, et c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même moins de valeurs de croissance, il y en a beaucoup aux Etats-Unis, dans le Nasdaq, le S&P, dans des indices comme le MIB italien, il y a beaucoup de banques-côtes, il y a beaucoup de cycliques en fait dans ces indices-là, donc c'est vrai qu'ils étaient plus résilients au début d'année, ensuite la crise géopolitique a évidemment impacté tout ça, donc ça a quand même lâché, mais oui, c'est aussi la nature des valeurs qui fait qu'on a un petit peu moins corrigé, mais c'est vrai que cet effet monétaire qui touchait beaucoup les valeurs tech, en Europe a été rattrapé par les effets cycliques, ralentissement de l'activité en Chine et au confinement, ralentissement de l'activité en Europe, on le voit bien sur beaucoup d'indicateurs, donc ça impacte aussi les cycliques, tourisme, loisirs, bancaire, etc. Mais là aussi, on commence à avoir des niveaux de valorisation, le marché baigne dans ce risque depuis déjà des mois maintenant, donc on sait que les crises peuvent durer, mais le marché n'est plus surpris, il sait ce à quoi il fait face, il arrive à mettre un prix là-dessus pour l'instant, donc pour que ça aille beaucoup plus bas sur l'Europe, il faudrait que ça aille beaucoup plus mal sur la situation géopolitique, il faudrait que la Chine confine encore pendant des mois, c'est pas tellement le plus probable, semble-t-il, en tout cas pour la Chine, et en tout cas aussi pour les questions d'inflation. Encore une fois, vous avez, oui, des facteurs inflationnistes qu'on a décrits, mais en face de ça, vous avez des chocs sur l'économie qui sont répétitifs et qui commencent à détruire un petit peu la demande, et on voit par exemple que même qu'on parle d'un embargo sur le pétrole russe, pour l'instant on n'a pas des niveaux de pétrole qui s'envolent complètement, parce qu'il y a aussi des craintes je pense que si la géopolitique se détend, la demande mondiale ayant été impactée, il n'y a pas de raison non plus de payer un baril trop cher, et ça vient un peu compenser en fait ces effets-là. Donc ça pour les valeurs actions, je pense que le marché se dit que l'inflation est en train probablement d'arriver sur des niveaux assez élevés, assez pics, comme ça, donc voilà, je ne vois pas de risque de reperter 20-30% sur l'Europe par exemple. – Donc pour résumer, vous ne croyez pas à un marché durablement baissier aujourd'hui ? – Non mais par contre on peut s'attendre à un marché qui met du temps à se reprendre, c'est-à-dire qui a déjà bien baissé, qui peut encore lâcher sur des effets de surprise, imaginons qu'on accélère peut-être l'embargo sur le gaz à un moment donné, ça ce n'est pas dans les cartes par contre, le pétrole oui ça commence à être intégré, mais s'il y a un embargo sur le gaz décidé dans quelques jours par exemple, c'est très peu probable, mais là oui c'est le genre d'événement qui pourrait accélérer les choses, mais sinon je pense que le marché, ce qu'on disait tout à l'heure, la géopolitique, on y baigne maintenant malheureusement depuis déjà 2-3 mois, l'inflation n'en parlons pas, le discours des banquiers centraux, ça y est, les marchés l'ont bien intégré, donc quels risques supplémentaires peuvent venir se greffer à ça ? Moi je n'en vois pas beaucoup, et donc je pense qu'effectivement les zones basses touchées actuellement sont importantes, qu'on passe un peu en dessous, un peu dessus, je vois plutôt une phase un peu bottomante comme ça, un creux qui met du temps à se former, une phase consolidante, mais je ne vois pas un 20% de plus sur l'Europe, plutôt des zones support qui commencent à se former dans les jours qui viennent. Alexandre Baradez, merci. Avec plaisir.